Générique La Une, l'Orgold répond aux accusations du collectif hors de question qui s'opposent à l'implantation de grands projets orifères tels que celui de la montagne d'or et dénoncent des conséquences graves pour l'environnement. Le groupe russo-canadien rétorque, toutes les règles sont respectées, détail dans ce journal. Retour ce soir également au Salon de l'Agriculture pour parler cette fois d'un exploitant installé à Irakoubo. Monsieur Guilla cultive le jacques depuis plusieurs années, un fruit présent dans de nombreuses régions tropicales. L'agriculteur fait partie des dix exposants guyanais présents au Salon. Et puis Vaval est mort, c'est donc la fin de sept semaines de festivités en ce mercredi décembre. Les défilés en noir et blanc ont pris Cayenne Dassault pour dire au revoir au roi du carnaval. Image à suivre. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être avec nous. Je vous le disais, il évoquait un leurre écologique et économique. Le collectif hors de question s'est formé il y a quelques jours pour s'opposer au lancement de grands projets miniers en Guyane. Suite aux accusations portées contre celui de la montagne d'or, Nordgold répond. Le géant minier russo-canadien assure se conformer aux normes en vigueur. Ayo Deligerma. Michel Dubouillet, l'un des représentants du collectif hors de question, déclarait le 22 février dernier que la technique d'exploitation envisagée par le projet de la montagne d'or pouvait engendrer des conséquences environnementales très fortes. Le drainage miniacide dont on parle, qui est dû aux métaux que nous trouvons dans les profondeurs de la mine et qui vont se mélanger avec les résidus qui seront stockés à l'air libre et avec la pluviométrie que nous avons dans ce pays, feront que ces eaux vont retomber vers les créques et rivières et détruiront, puisque le pH tombera en dessous de 5, la faune et la flore existantes. Ce à quoi Nordgold oppose une étude d'impact lancée en 2014. Les résultats devraient être connus au troisième trimestre de cette année. Dans le cas d'une rupture de digue par exemple, Nordgold prévoit de mettre en place un plan de prévention des risques technologiques, notamment sur les installations hydrauliques du lac du Petit-Sceau. Autre accusation du collectif hors de question, la montagne d'or est selon eux un leurre économique qui promet beaucoup tout en demandant des Guyanais d'énormes sacrifices. Un simple petit exemple, ils veulent une ligne électrique de 20 MW avec une usine de distribution qui à elle seule va coûter 60 millions. Il y aura 70 millions de retombées au niveau des taxes horrifères sur cette exploitation de 13 ans et quand on enlève les 60 millions qu'ont payé les contribuables pour permettre cette exploitation, il restera plus que 10 millions à la collectivité. C'est donc une peau de chagrin. Pour la société d'exploitation horrifère Nordgold, la montagne d'or contribuera à l'avancement économique et social du territoire. Création de 800 emplois directs et plus de 2500 emplois indirects au cours de la phase de production. En conclusion de sa lettre ouverte, Nordgold déclare se réserver le droit de réagir de manière ferme et proportionnée à toute mise en danger de sa réputation par des accusations qu'elle qualifie de mensongères. Le salon de l'agriculture bat son plein à Paris et malgré le vol de face du candidat François Fillon, inquiété dans l'affaire des emplois présumés fictifs de ses proches, le défilé des candidats à la présidentielle se poursuit après auprès des exposants. Hier, c'est Marine Le Pen qui a fait le tour des stands ultramarins. Reportage Eric Dupuis. Normal, mais avec une petite différence, elles sont surgelées. Mais visiblement, cela ne saute pas aux yeux du grand public. Je n'ai pas décidé si c'était surgelé ou si c'était frais. Je ne me suis pas posé la question. J'ai pensé à un produit frais. Vous avez remarqué que c'était des surgelés ? L'idée d'avoir 12 légumes pays surgelés séduit les consommateurs hexagonaux, comme les originaires des Antilles. Elle m'a dit que ce sera dans des grandes surfaces. J'en achèterais. Ça, c'est sûr. Ça peut être pratique. Et puis surtout, c'est bon quand même. Le surgelé, c'est bon. Si bon que même ce grand chef a adopté le concept. Il est aussi bon que le produit frais, la couleur, le mâleux. On trouve tout là-dedans. C'est-à-dire qu'avec ce que se produit, nous sommes à Fort-de-France, dans le marché. Un an après son lancement aux Antilles, l'exploitation voit grand et profite du salon pour intégrer le marché hexagonal. On a véritablement une capacité de 3500 agriculteurs qui sont derrière, prêts à planter pour répondre à notre demande de marché. Cette filière 100% antillaise a été saluée par Marine Le Pen. La candidate l'érige même en exemple de son patriotisme économique qu'elle est venue présenter sur les stands d'outre-mer, persuadée de faire un coup politique cette année dans ses territoires. C'est vrai qu'aux élections locales, on fait un moins bon résultat parce qu'on n'est pas très impliqué, investi depuis assez longtemps sur les territoires. Mais là, aux élections présidentielles, je pense que les Martiniquais vont prendre conscience qu'il s'agit de l'avenir de l'ensemble du pays. Sa déambulation d'une quarantaine de minutes sur les stands d'outre-mer n'a pas été marquée par des manifestations particulièrement hostiles. En 2012, elle a obtenu autour de 5% des voix en Martinique et en Guadeloupe, deux fois plus que son père, cinq ans auparavant. Au Salon Toujours, le Jacques fait partie des produits présentés par les exposants guyanais, un fruit que l'on retrouve généralement dans les régions tropicales et originaires du sud de l'Inde. Crume ou en confiture, sa saveur et ses multiples vertus en font un trésor pour la santé. Monsieur Yia le cultive depuis de nombreuses années à Irakoubo. Stéphane Alexandresco l'a rencontré. C'est la deuxième participation au Salon international de l'agriculture pour Monsieur Yia, qui était déjà présent l'an dernier ici à Paris pour présenter un fruit peu connu, le Jacques. Un fruit qui intrigue d'abord par sa taille, sa couleur, son aspect et finalement par sa saveur. C'est que sur le Jacques, on peut faire plein de choses sur le Jacques. On peut faire les plats salés de A à Z, ça veut dire qu'on peut faire des salades, plats chauds, on peut faire des desserts, on peut manger en tant que fruits, transformés, plein de solutions. On peut faire du jus, de confiture, de compote, de gâteaux, on peut faire tous les possibles, même de la colle et tout ça aussi. Le Jacques est le fruit du Jacques-Yé, un arbre très solide et bien adapté au sol guyanais. Monsieur Yia possède 120 hectares d'arbres Jacques-Yé sur la commune d'Irakoubo. 120 hectares qu'il exploite en famille avec sa fille et son fils. Il y a ma soeur qui est en Guyane avec lui pour l'aider. Moi, je suis surtout ici en Basin Métropole pour venir l'aider sur les salons ou pour la vente dans les magasins. La Guyane, Monsieur Yia la découvre très jeune. En 1976, il fuit le Laos en guerre et se réfugie en Guyane avec sa famille. Un épisode tragique qui a marqué sa vie. Dans la famille, j'ai deux frères décidés à cause de la guerre. Voilà, c'est pour ça qu'on a décidé de quitter le Laos. C'est un souvenir douloureux. Oui, c'est affreux. Je suis content parce que là maintenant, je suis en France. La France m'a beaucoup, beaucoup aidé. Et m'aider, j'espère que dans l'avenir, je peux faire quelque chose pour la France aussi. Faire quelque chose pour la France, c'est faire connaître au monde le jacquier. Une façon pour lui de rendre ce qu'il a reçu. Je suis sûr que le jour que j'arrive à mettre en place le jacques, les montres sont très faciles. Quelques années après, tout le monde va faire le jacques. On peut nourrir quasiment toute la France. Je suis sûr de moi. Tout autre chose maintenant. C'est une mesure perçue comme une grande avancée dans la prise en charge des maladies. Depuis ce matin, il est possible pour les médecins de prescrire une activité sportive à leurs patients. Mais qui pourra en bénéficier ? Le dispositif ne s'adresse pas à tout le monde. Il est réservé aux seuls patients souffrant d'une affection de longue durée, ALD, comme le diabète, les AVC, le cancer ou la sclérose en plaques. En pratique, plus de 10 millions de patients sont en ALD en France et peuvent bénéficier de ce dispositif. A compter du 1er mars, seuls les médecins traitants pourront prescrire du sport à leurs patients. Les patients pourront être accompagnés dans ces pratiques sportives par des masseurs kinésithérapeutes ou encore des ergothérapeutes. Avec l'accord des patients, l'intervenant devra transmettre périodiquement un compte rendu sur le déroulement de l'activité physique adaptée aux médecins prescripteurs. A noter que l'ordonnance sportive ne sera pas remboursée par la Sécurité sociale mais pourra être prise en charge par certaines complémentaires santé. Plusieurs villes expérimentent déjà le sport sur ordonnance, notamment à Strasbourg, depuis plus de 4 ans à destination des seniors. Une mesure préventive pourra inciter la population à faire du sport. Du sport justement, il en sera question dans le Kourou Handball Tour qui se tiendra du 2 au 4 mars dans la ville spatiale. A compter de demain donc, le tournoi réunira des handballeuses et handballeurs de toute la zone anti-Guyane. Un événement parrainé par la vice-championne du monde 2009, Cathy Piégos, la marraine, en a profité pour donner quelques conseils aux jeunes qui souhaitent se lancer dans le sport de haut niveau. On l'écoute. C'est un tournoi qui regroupe plusieurs équipes qui viennent de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane. Donc je suis la marraine de la manifestation et voilà, c'est un plaisir pour moi d'être là et d'apporter mon savoir à toutes ces personnes. J'ai commencé le haut niveau très tard, donc je suis partie à 19 ans et j'ai enchaîné avec de très bons clubs. J'ai intégré l'équipe de France 5 ans après, j'ai passé 6 ans. J'ai été plusieurs fois championne de France, j'ai évolué aussi en Russie. Donc c'est aussi une découverte de différentes cultures et voilà, de beaucoup de partage. En fait, donc le but c'est un petit peu ça, donc participer à ce genre d'événement et apporter mon savoir puisque j'ai un parcours complètement atypique. Je n'ai pas été issue de Pôle Espoir, donc pas de sport-études en fait. Et voilà, je me suis donné les moyens pour réussir. Et voilà, aujourd'hui je rentre et tout ce que je veux transmettre aux jeunes et leur dire c'est qu'ils en sont capables. Donc c'est vrai que maintenant il y a beaucoup de critères, etc., de filières pour pouvoir arriver au haut niveau, mais il y a des possibilités aussi sans. Alors déjà, c'est avoir les bonnes informations, bien s'informer avant d'entreprendre cette voie de haut niveau parce que ce n'est pas ce qu'on croit. Effectivement, on pense que c'est un petit peu facile, mais il y a beaucoup de contraintes et de sacrifices. Donc il faut que ces jeunes soient informés, donc qu'ils s'informent bien. Justement, mon but c'est d'apporter à ces jeunes ces éléments. Donc qu'ils soient bien informés et qu'ils soient déterminés de ne pas lâcher l'affaire. Depuis mi-janvier chez nous et depuis vendredi en Martinique, la vie est tout simplement rythmée par cette saison du carnaval. Ceux qui ne souhaitent pas le fêter ont dû patienter jusqu'à aujourd'hui et en ont profité pour s'adonner à d'autres activités. Un séminaire proposé par l'église évangélique de la Martinique, du sport ou encore des sorties de plage. Jean-Marc Dabreu a fait le tour des options. Regardez. La plage, le clapotis des vagues sur le sable. C'est ici que ce jeune papa, accompagné de sa fille, a choisi de passer son mardi gras, loin du carnaval et de l'agitation populaire. Moi je suis plus en mode tranquille. Je préfère profiter à la plage avec ma fille, tranquillement. Moi je suis plus dans mon délire de l'église route. Le carnaval c'est un peu trop agité pour moi. Profiter d'une plage déserte ou encore faire un peu de sport. De véritables petits plaisirs pour les non-carnavaliers. Ça me dit rien. Je me fais la courir et aller à la mer. Et pour s'éloigner un peu plus du carnaval, il y a la retraite spirituelle. Nous sommes dans le Nord-Atlantique. Un séminaire est organisé par l'église évangélique pendant les jours gras. Au programme pour les petits, cours bibliques. Et pour les plus grands, intervention d'une psychologue sur la place des adolescents dans la société. On est vraiment dans un cadre vraiment agréable. Il y a la mer, il y a la piscine. Et en plus de ça, on est vraiment retiré un peu du carnaval et tout. Donc c'est comme une retraite spirituelle et moi j'aime beaucoup. Et quand l'on demande à l'un de ces jeunes s'il préférait être dans un vidé ou sortir dans les soirées carnavalesques. Non, ça ne m'intéresse pas. Par rapport à mes convictions spirituelles, ça ne m'intéresse vraiment pas. Un non-consentement du carnaval parfaitement assumé. Nous sommes très clairs sur le sujet. En ce qui concerne le carnaval, nous n'allons pas, nous ne fêtons pas le carnaval. Parce que nous avons des convictions et des valeurs spirituelles qui sont profondes. Nous pensons que nous pouvons nous réjouir. Nous pouvons passer de bons moments ensemble en faisant d'autres activités, d'autres manières, il y a d'autres manières saines de pouvoir se détendre. Quelle que soit leur motivation, les non-carnavaliers pourront reprendre dès demain une activité normale comme le reste des Martiniquais. Retour chez nous en ce mercredi décembre. Ce sont donc 7 semaines de fêtes qui prennent fin aujourd'hui avec la mort de sa majesté Vaval. La fin du carnaval mais aussi le début de carême dès demain. Avant cela, les carnavaliers n'ont pas manqué le dernier rendez-vous. Entre deuil et festivité, ils ont tenté de profiter au maximum des derniers instants d'euphorie. C'est ce que nous montre Jonathan Lariot. Une dernière procession pour la fin du carnaval guyanais. Vaval, souverain contesté du carnaval, n'est plus de ce monde. C'est parti ! Autour de ça, des pouilles de public festoie. Mais parmi la foule, la tristesse se mêle aux élans de joie. On est très tristes, on est en peine, on est vraiment tristes, on a les larmes aux yeux, ça, quelquefois, oui, alors c'est la famille, on l'accompagne pour son dernier voyage. Ah non, il n'y a pas de peine, même s'il est bon, au contraire, on fait ça, c'est la coutume, c'est le dernier jour, alors là on donne à fond, à fond là, qu'est-ce qu'on me dirait les jeunes ? C'est fini, c'est fini, donc on est tristes, on est obligés d'être tristes, oui, comme tous les fêtes, comme tous les fêtes de mercredi, c'est comme ça. C'est après une nuit mouvementée que le roi du carnaval a rendu son dernier souffle hier soir, sa mort annonce la fin du carnaval. Ils se trouvent complètement à lâcher, à abandonner, et là sortent les pleureuses. Les pleureuses du carnaval, ce sont ces diabèses avec leur peau de chambre, enfin les gamelles qui font du bruit dans les rues avec la cante, et c'est pour couvrir leur voix, leur pleure, que ces gens-là font cette sortie dans les rues de Cayenne en noir et blanc. Et le noir et blanc marquent la fin du carnaval guyanais et l'accompagnement sur le bûcher de Vaval. Tout le monde est en deuil, et dans l'espoir qu'il va renaître de ses cendres l'année prochaine, et que l'épiphanie de l'année qui va suivre va permettre la renaissance de Vaval. Là, le symbole dit qu'il va renaître, et il va renaître partout. Il va renaître partout dans le pays où il est. Oui, et s'il ne revient pas, c'est grave. Le roi sera brûlé, car selon sa légende, c'est de ses cendres que Vaval renaîtra l'année prochaine. Échappant encore et toujours à la mort, son règne pourrait toujours durer. Vaval nous a donc quittés aujourd'hui pour lui rendre hommage à la traditionnelle cérémonie d'adieu au roi du carnaval. Ce tient en ce moment même place des palmistes après ses défilés en noir et blanc. Sa dépouille est présentée en ce moment sur le bûcher. Comme vous pouvez le voir sur ces images, nous y reviendrons. Et c'est ainsi que se termine votre journal. Je vous rappelle les principaux titres à retenir de l'actualité ce soir avec Norgold qui riposte et répond aux accusations du collectif hors de question. Le groupe s'oppose à l'implantation de grands projets aurifères tels que celui de la montagne d'or et dénonce des conséquences graves pour l'environnement. Le groupe russo canadien rétorque que toutes les règles ont été respectées. Nous sommes revenus ce soir au salon d'agriculture pour parler cette fois d'un exploitant installé à Irakoubo. Monsieur Yaya cultive le jacques depuis plusieurs années, un fruit présent dans de nombreuses régions tropicales. L'agriculteur fait partie des dix exposants présents au salon. Et puis Vaval est mort. C'est donc la fin de cette semaine de festivités. En ce mercredi décembre, les défilés en noir et blanc ont pris Cayenne d'assaut pour dire au revoir au roi du carnaval. Son corps, quant à lui, est en ce moment placé sur le bûcher en attendant d'être inhumé. Merci de nous avoir suivis. Ne bougez pas tout de suite. Le 20h de TF1, ce sera juste après votre météo. Très bonne soirée à vous. A demain.